on va essayer de quoi de voir les critères d'évaluation de l'entreprise à qui je dois donner à qui selon le cahier de charges j'y a dit l'aiment a tient l'importance ou j'attends les critères où l'ajouté sélectionné donc critères d'évaluation a atteint le prix ou la qualité deux fois plus que les autres critères il n'y a pas la faible barème a atteint juge alors que les autres a atteint le coefficient donc c'est pour cela le prix 1 2 2 ou le qualité il a deux alors que les autres critères 1 1 1 et 1 parce que le prix ou qualité ils ont plus de valeur pour l'entreprise que selon les autres critères donc on va essayer de multiplier donc les coefficients fois donc l'échelle qu'on a fait tout à l'heure donc on dirait 3 fois 2 est égal à 6 la même chose on fera 3 fois 2 est égal à 6 1 fois 2 est égal à 2 et 1 fois 2 est égal à 2 la même chose pour la deuxième pour le qualité 2 fois 2 est égal à 4 1 fois 2 est égal à 2 1 fois 2 est égal à 2 et 3 fois et 2 fois 1 est égal à 3 et 2 fois 1 est égal à 2 et là l'autre la même chose et pour enfin pour l'image de marque la même chose donc qu'est ce qu'on a fait en aia on a multiplié les coefficients donc le résultat de l'échelle de l'échelle de l'aube donc on fait le compte qu'est ce qu'il nous a donné d'aba maintenant on va faire le total de l'échelle de l'échelle de l'échelle de l'écoefficient ou d'elle l'enote octroyé pour f1 f2 f3 f4 le total l'écoefficient réconnent d'account directement on va les calculer Pour le coefficient on a 7, pour le fournisseur total de ce qu'on a calculé il y a de 16, pour F2 on a 15, pour F3 on a 12, pour F4 on a 14. Maintenant on va calculer le score. Qu'est-ce que c'est le score ? Donc le score est le total divisé par le coefficient. C'est-à-dire quoi ? Le total est le coefficient. Donc exemple 16 divisé à la 7 est égale 2,28. La même chose on a sur 15 à la 7, 12 à la 7 et 14 à la 7. Donc les résultats on met 2,28, 2,14, 1,71 et 2. Donc le fournisseur l'un des scores le plus élevé il sera choisi. Donc on a la meilleure offre et celle du premier fournisseur. Parce qu'elle a obtenu le plus grand score. Elle doit la plus grande notation. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que le client a la notation d'une manière générale. Et autrement dit, on a le fournisseur que son offre est adéquat aux critères demandés par l'entreprise. Et le premier fournisseur. Donc c'est pour cela. Donc le choix, la sélection, c'est-à-dire que c'est le premier fournisseur. Donc on a trouvé cela. D'une manière, il y a l'objectif. Les objectifs, ils sont entrés dans le tirage au sort ou je ne sais pas. Ou dans les choses qui n'est pas adéquat avec la politique de l'entreprise. Donc c'est pour cela qu'on a choisi d'une manière objective le premier fournisseur. Alors j'espère qu'on a fait le concept de le choix de fournisseur. Et on se verra dans une autre séance sur la logistique et la gestion des approvisionnements. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada